Merci de nous joindre sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Ce journal reste dominé par plusieurs marches organisées au pays, une mobilisation générale pour soutenir l'EFARDC au front dans l'Équateur, autour et les voir ici à Kinshasa, plusieurs messages d'encouragement au EFARDC. Les détails à suivre dans ce journal. Tout d'abord, les députés provinciaux de l'Équateur s'alignent derrière le président de la République et l'EFARDC face à l'agression et dénoncent par ailleurs toute action qui vise à remettre en cause les efforts des filles et fils de l'Équateur pour le développement de leur province. Un reportage signé, Nicole Sesep. Les députés provinciaux de l'Équateur tiennent au retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ils soutiennent ainsi les efforts du chef de l'État, Félix Antoine. Tu sais que dit Chilombo a sauvegardé l'intégrité du territoire national. Et par la même occasion, les élus provinciaux de l'Équateur saluent l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'invalidation de certains d'entre eux. Nous demandons à son excellence, mais c'est le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Kiseke de Chilombo. Les juges suprêmes et garantent du bon fonctionnement des institutions de la République et à leurs excellences, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, de s'impliquer dans cette affaire. Pendant que le pays est attaqué par la guerre injuste, nous est posé par le Rwanda à travers M23 et que le chef de l'État, commandant suprême de Fardessé, se bat bec à l'angle pour mettre fin à cette agression. Voilà encore un poplot contre la province de l'Équateur. Nos vœux, le plus ardent, c'est de voir le président de la République venir communier avec les fils et les filles de la province de l'Équateur au mois de décembre de l'année à coup à l'occasion des conférences de gouverneurs prévus chez nous et non les désordres. Les compatriotes habitant le groupe Matora en territoire de Ouata, dans les Hauts-Toueliers, ont marché pour dénoncer l'ingérence des étrangers qui ne respectent pas la loi dans le secteur de l'exploitation artisanale de l'or dans cette partie de la République. Pierre-Ombouillot. Ils étaient nombreux, nos compatriotes, venus de la curelle des villages disséminés dans les groupements Tora, en plein secteur Kibali, dans les territoires de Ouata, à se donner rendez-vous à l'esplanade de la paroisse catholique de cette cité pour une marche pacifique de soutien et la mobilisation des fonds pour soutenir nos phares d'essai engagés au Front pour la défense de l'intégrité territoriale d'une part et revendiquer les retraits de la coopérative minière L'Isolo Lamouka, dirigée par les expatriés dans le cycle d'exploitation aurifère artisanale de ces groupements, à travers cette déclaration des membres de la synergie de la société civile du Congo et de l'université civile congolaise. Excellence M. Félix Antoine Tissetier de Thilombo, président de la République, chef de l'État, venant auprès de votre haute autorité, attaquée garantie de la nation, présenter nos désidérateurs. Nous dénonçons très haut à bravo la paix et les intimidations des ennemis du peuple à décider de protéger et garantir notre prospérité. Car si nous continuons de se faire, rien ne changera. Dans la concrétisation de l'ère mémorandum, ces compatriotes ont organisé des journées villes-mortes dans tous les grands pôles économico-financiers du gouvernement TORAH où l'on a assisté à une paralysie totale de toutes les activités. L'appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État trouve un écho favorable au sein des partis politiques. Le Rassemblement démocratique pour la République mobilise les Congolais à adhérer à cet appel. Jean-Pierre Ndolo Demazou, reportage. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo préoccupe un bon nombre des partis politiques. Au nombre de ceux-ci, le Rassemblement démocratique pour la République, le président national du parti Cher à feu, Bernardin Munguldiaka, trésor Mambamboumangwanda, salue la mobilisation générale décrétée par le chef de l'État autour des forces armées de la RDC. Il invite par ailleurs les jeunes de son parti à s'enrôler massifment dans l'armée. Les Congos est notre patrimoine commun. Aucune superficie du territoire national ne sera occupée. Nous demandons aux jeunes du parti, filles comme garçons, de s'enrôler dans l'armée afin de soutenir la vision du chef de l'État pour la défense et la patrie. Le président national du RDR s'oppose à toute forme de négociation avec le 1-23. Il réclame le retour des éléments du 1-23 au Rwanda avant toute négociation. Pour trésor Mambamboumangwama, la République démocratique du Congo doit à tout prix pacifier l'est du pays avant les élections qui pointent à l'horizon. Dans une matinée politique, l'ancien ministre de l'Économie nationale, Akasa Bandouboulambongo, rappelle la foule que le pays est agressé. Tout Congolais a les devoirs d'être vigilant et protéger son pays. Un message lancé devant plus de 2 000 personnes, membres de la Fondation Akasa en action. Guy Blaise Kiti qui reportage. Après le stade Vélodrome, la présidente de la Fondation Akare, cadre de l'UDPES, a réuni autour d'elle plus de 2 000 femmes et hommes, tous membres de la Fondation Akare. Le seul message, la mobilisation en faveur des fardessiers, est répondre à l'appel du président de la République. Le pays est agressé par le Rwanda au travers de ses marionnettes, le 1-23, qui pille les richesses naturelles et tue nos frères et sœurs, a-t-elle dit. Dans son speech, Mme Akasa Bandouboulou a martelé sous le soutien aux hommes des troupes au front, car l'avenir du pays en dépend. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke di Chilombo, a pointé du doigt l'agresseur que le Rwanda et a lancé un appel aux jeunes, même de la Fondation, de se faire enrôler dans l'armée. Pour la défense de l'intégrité du territoire, aucun centimètre du pays, du territoire de la République démocratique du Congo, ne sera occupé que le marionnette du M23. Dégage à ce jour, les FARDC en les vend en poupe et la Fondation Akacia Anakion et sa présidente le soutiennent, a-t-elle conclu. La problématique des financements des micro-projets des femmes de la ville de Kisangani pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin était au centre de la rencontre de membres de la dynamique Gentil-Boulamba. Alain Bikai, reportage. L'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme de Tchopo restent l'écheval des batailles de la dynamique Gentil-Boulamba, cadre des lits d'épaisses et notables de cette province. Pour ce faire, une rencontre de sensibilisation sur cette thématique a été organisée à l'intention des membres de cette dynamique de la ville de Kisangani. Selon les coordonnateurs provinciaux de cette structure, Max Célacatolou, la mission principale de la dynamique est de faire sortir la population de Tchopo du marasme social. Dans un avenir proche, des micro-crédits seront octroyés aux membres de cet aspect pour favoriser l'entrepreneuriat féminin et booster les économies des femmes. A-t-il poursuivi ? Question de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tsekedi-Chilombo, dans ses efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. A son tour, Templafoulou, cadre de l'IDPS, s'est entretenu avec l'assistance sur l'historique de l'union pour la démocratie, les progrès sociaux et les combats politiques. Détienne Tsekedi-Omoulumba pour la démocratie ainsi que le développement de leur province. Bien avant, une caravane motorisée était organisée dans la ville de Kisangani pour sensibiliser les habitants de cette ville sur les missions de la dynamique Gentil-Boulamba. L'aviation civile en RDC a arraché une cote confortable dans les domaines de la sécurité aéronautique et aérienne après l'audit du mois d'août réalisé par l'OAC. Suivez. L'organisation de l'aviation civile, législation aéronautique de base, navigabilité des aéronefs, des aérodromes, ce sont le domaine de supervision de la sécurité aérienne que l'Organisation internationale de l'aviation civile OAC a examiné pendant l'audit du mois d'août dernier. La RDC a donc réalisé un pourcentage au-dessus de la moyenne. Ainsi, elle bénéficie de la confiance internationale en matière de la sécurité aérienne. Après ce travail de titan abattu par Gentil-Boulamba, chevronné en aviation civile depuis son avènement à la tête de la gestion de l'autorité de l'aviation civile RDC, ajouté à cela de nombreuses autres réalisations telles que l'appurement des dettes de cotisations auprès des organismes internationaux et régionaux de l'aviation civile, l'obtention du terrain pour la construction du bâtiment, des aviateurs, la loi sur l'aviation civile et tant d'autres. Toute cette bravoure n'est pas passée inaperçue auprès du chef de l'État, Félix-Antoine-Chistri de Chilombo, qui a jugé bon de reconduire Jean Choumba à ses postes de directeur général de l'autorité de l'aviation civile RDC, suivant l'ordonnance dévoilée ce 15 novembre 2022 sur la RTNC. Occasion pour le DG Jean Choumba de remercier le président de la République pour cette confiance à sa modeste personne et d'inviter tout le personnel sous sa tutelle au bon travail. D'un commun accord, main dans la main, afin de poursuivre les objectifs assignés à cet établissement public, car, dit-on, une œuvre commencée sans l'avoir achevée est une destruction. De nouvelles figures à la tête de la Société des Transports du Congo, le nouveau comité dirigé par Cyprien Mberemoba, qui est le nouveau directeur général. La réponse dans ce portrait que nous proposerait Kabamba. Renforcer les chars automobiles de transport du Congo, insouffler un nouveau dynamisme dans la gestion, desservir tous les coins-récoins du pays en transport, voilà un cahier de charges bien rempli qui attend le nouveau comité de gestion de transport du Congo, récemment nommé par le chef de l'État par ordonnance présidentielle. Un comité qui sera désormais dirigé par Maître Cyprien Mberemoba comme directeur général. Petru d'expérience dans le monde professionnel et avec son diplôme de licence en droit en poche et breveté du collège des hautes études et stratégies de défense chaise, c'est désormais directeur général de la Société des Transports du Congo Transco, a déjà fait preuve de sa compétence partout où il est passé, en laissant des empreintes difficiles à effacer. Fruit de l'école de père jésuite et diplômé de l'Université libre de Kinshasa, Maître Cyprien Mberemoba a fait son entrée en politique en 2008, en adhérant au bloc unis pour la renaissance et l'émergence du Congo Burek, parti cher à Julien Palouk, ministre de l'Industrie. Deuxième vice-président du Burek, Cyprien Mberemoba a gravi tous les échelons au niveau du parti. Né à Kinshasa, c'était que des pères et des mères est un homme d'écoute et plein d'humanisme. Avocat au barreau de Kinshasa Matete de Bandundu, Cyprien Mberemoba fut bâtonné près les barreaux de Bandundu pendant près de six ans. Aujourd'hui, directeur général de Transco, il s'est dit plus que déterminé d'initier différentes réformes au sein du Transco pour faire ainsi de cette société publique un établissement au service de la nation, conformément à la vision du chef de l'État Le Peuple d'abord. Avant sa nomination, Cyprien Mberemoba était conseiller juridique et administratif au cabinet de ministre de l'Industrie. Fruit de l'école politique de Julien Paloukou, le nouveau directeur du Transco est marié et père de quatre enfants, signalant que sa nomination a été vivement saluée par la communauté de Tékié. 17 Congolais ont bénéficié de l'amnistie du gouvernement indien relatif au séjour illégal en Inde. Ses compatriotes viennent de régagner Kinshasa. Jojone Dibou. Faisons suite à l'appel lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à nos compatriotes vivants à l'étranger en séjour illégal de rentrer au pays. L'ambassade de la RDC à New Delhi, en Inde, a obtenu l'amnistie du gouvernement indien à ces sujets. Après plusieurs pourparlers avec le ministère des Affaires extérieures et le service de migration de l'Inde, l'ambassade de la RDC vient de procéder au retour volontaire de 17 compatriotes congolais, bénéficiaires de la dite amnistie. L'ambassadeur Rosette Mossignamale invite les familles congolaises à se conformer aux lois de l'immigration régulière qui régissent l'entrée en République de l'Inde et de saisir cette opportunité de l'amnistie offerte par le gouvernement indien. Nous disons merci à notre ambassade, toute l'équipe, vous ne saurez pas comprendre combien ça a été trop dur. Après avoir été, on est pendant plusieurs années, des sorties, ce n'est pas de l'aventure. Et ça a demandé vraiment une forte équipe avec l'appui de notre ambassadeur pour plus à plus être ce que nous sommes aujourd'hui. Et merci encore une fois de tous, que Dieu bénisse notre ambassade, bénisse notre pays et ceux qui vont venir après nous, soyez le bien béni et la beauté. Nos compatriotes sont arrivés à Kinshasa le samedi 12 novembre 2022 à la satisfaction de leurs familles respectives. Ils ont régagné la mère patrie après plusieurs années en difficulté administrative sur le territoire indien. L'ambassadeur suisse accrédité en RDC s'est entretenu avec le directeur général de l'école nationale de l'administration ENA pour sceller un partenariat entre la Suisse et la RDC. L'école nationale de l'administration a pour mission de répondre aux besoins pressants en personnel qualifié, exprimé par l'administration publique. Voilà, la Suisse veut s'enquérir de l'expérience de cette école qui forme le cadre de l'administration publique. C'est le souhait exprimé par son ambassadeur, accrédité en République démocratique du Congo, qui a manifesté visiblement son vœu auprès du directeur général de l'ENA, Guillaume Bangawa Kimessa. La Suisse est un des pays qui n'a pas une ENA, qui n'a pas un équivalent précis à l'école ici, mais qui a quand même aussi évidemment une administration publique importante, qui a besoin des compétences aussi des administrateurs civils. Donc on a aussi notre formation, donc on va essayer de trouver au courant des prochaines semaines des pistes de collaboration ensemble et j'espère qu'une prochaine fois qu'on se donnera rendez-vous, on aura plus à présenter, un partenariat plus approfondi et des pistes concrètes de collaboration. Ce partenariat qui se veut gagner-gagnant, la RDC bénéficiera également de l'expertise des Suisses dans différents domaines. Profitant de son passage à l'ENA, les représentants suisses ont visité quelques locaux abritant cette école de l'administration publique. L'élaboration du plan stratégique de l'Institut national de santé publique de la RDC a fait l'objet d'une réunion de présentation des résultats de l'analyse de la situation de cet institut. Dien Balaka L'élaboration du plan stratégique de l'Institut national de santé publique de la République démocratique du Congo 2023-2027, cette thématique a fait l'objet d'un atelier de validation de présentation des résultats de l'analyse situationnelle de l'INSP de la RDC. Cette structure doit se doter d'un plan stratégique pour cinq années à venir pour avoir des documents stratégiques au moment opportun. Il y a un décret du premier ministre organisant et mettant en place l'Institut national de santé publique, l'INSP. Il a été opportun de faire d'abord une analyse situationnelle. Donc maintenant c'est sur base de cette analyse situationnelle, les résultats qui nous ont été présentés aujourd'hui. Tout cela sera capitalisé pour que les jours à venir, nous puissions maintenant aller vers l'élaboration vraiment de documents du plan stratégique de l'Institut national de santé. L'analyse situationnelle sera capitalisée sur base de ces résultats. Pour rappel, la mission de l'Institut national de santé publique en RDC est de donner l'information au niveau de la société civile et permettre aux décideurs de prendre des décisions et empêcher les retours des maladies en améliorant la prévention. Les anciens diplômés de l'ISC Goumbé se sont retrouvés pour réfléchir sur l'avenir de cet homme amataire. Le président du Sénat, le professeur Batilou Kwebo, y a répondu activement pour le partage d'expériences. Rode Panda. Ils sont tous diplômés de l'Institut supérieur de commerce réunis au sein de la MAP Entendez Mutuel des anciens de promotion de l'ISC. Aujourd'hui promis dans différentes institutions du pays, depuis l'avènement du président Félix Tsitsakedi au pouvoir, une réception a été organisée à leur honneur. En tête, le président du Sénat, le professeur Batilou Kwebo, ancien de l'ISC, des généraux, des Fardecés, des DG, des DGA, des PCA et des secrétaires généraux, ont répondu à cette invitation. Premier à prendre la parole pour la bienvenue, le président de la MAP, Mardoché Kamanda, a remercié tous les nominés d'avoir accepté de partager ce moment en famille, suivi de la présentation de la MAP, avec une mesure de gratitude au directeur général de l'ISC Gombe, le professeur Emile Ngoïka-Songo, pour son implication et sa participation dans la réussite de cette activité. Le président de la MAP a chargé la NISCO, première association des anciens à l'ISC, pour l'organisation du premier congrès qui va regrouper tous les anciens d'ici et de l'étranger. Au professeur Batilou Kwebo, une marque de distinction lui a été accordée pour son combat et sa contribution dans l'obtention du second cycle des licences. Très content de participer à cette activité, le professeur Emile Ngoïka-Songo a remercié la MAP pour cette réception haute en couleur. Il a promis tout son accompagnement pour la réussite de la tenue de ce prochain congrès de l'ISC. Un local au sein de l'ISC sera disponible pour installer les bureaux de la MAP, a-t-il précisé ? Depuis 5 ans, 6 ans que l'ISC existe aujourd'hui, vous avez un cadre, un haut cadre de l'ISC partout dans toutes les institutions de la République. Gisèle Mwantiem, DGA, des lignes maritimes congolaises, a salué cette initiative de la MAP tout en encourageant les autres femmes anciennes de l'ISC de venir se joindre à eux. Suivez à présent l'ambiance qui a régné à l'université de l'ICC lors de la collation de grades académiques. Suivez. C'est une double cérémonie des collations des grades académiques et des clôtures de l'année académique 2021-2022, riche en couleurs, qui a vécu le samedi dernier à l'ISP Télikassi. Sous le label de son directeur général, le professeur ordinaire Emmanuel Bagné-Sizoué Moukambiloua, l'ISP Télikassi, première institution d'enseignement pédagogique et technique d'Afrique centrale, a été honoré par la présence du secrétaire général au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, Deline Djibou, représentant personnel du ministre de tutelle Mouindou Nzangui, du vice-gouverneur du Okatonga, de Mme Moussao Kalombo, secrétaire permanent et représentante personnelle du président du conseil d'administration des ISP de la RDC, du rapporteur de l'Assemblée provinciale ainsi que d'autres invités. Le directeur général de l'ISP Télikassi a tracé un bilan annuel largement positif avec la participation des jeunes ingénieurs de l'ISP Télikassi au développement de notre pays qui est la RDC. Emmanuel Bagné-Sizoué Moukambiloua a également loué les efforts considérables du gouvernement dans la rénovation du système éducationnel. Le vice-gouverneur du Okatonga, quant à lui, a tenu à apprécier à juste titre les efforts consentis par le comité de gestion pour la rénovation, mais surtout pour les enseignements pédagogiques et techniques de qualité dignes pour la reconstruction du Okatonga et de la RDC. C'est par le mot du secrétaire général au ministère de l'ESU, d'Elin Djibou, que l'année académique 2021-2022 s'est clôturée à l'ISP Télikassi. Promotion des énergies rénovelables, opportunité des emplois vers construction, écologie et agriculture durable, autant des sujets développés par les experts de l'Institut national de préparation professionnelle INPP au stand de la RDC à la COP27 en Égypte. Nene Maïzana, reportage. La formation professionnelle est un pilier pour lutter contre le réchauffement climatique dans la gestion des écosystèmes forestiers et la création des emplois durables. C'est une approche présentée par l'INPP à Chamarchèque en Égypte à la COP27. Cet établissement public ayant en charge la formation professionnelle était face aux délégués des différents pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est possible de créer des emplois verts, a précisé le directeur général. L'INPP est rentré dans la logique d'accompagner le gouvernement comme pays solution en ce qui concerne les emplois verts. Nous avons anticipé à mettre en place les énergies rénovelables en termes de formation, la construction écologique et l'agriculture durable. Nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place un service de développement durable qui ne sera chargé que de la promotion des emplois divers. Les respects des normes environnementales dans la construction, une expérience qui a bien été développée lors de ces panels afin de susciter l'appropriation de cette option verte. La problématique de la recherche du bois énergie comme deuxième source d'émission de gaz à effet de serre en République démocratique du Congo était abordée lors des échanges. Un rendez-vous réussit au stand RDC pays solutions avec des thématiques très variées pour la promotion des énergies vertes. Un spectacle désolant à Kinshasa, l'on remarque que le rez-des-chaussées de certains sauts de moutons se sont transformés en un lieu de négoce exposant la population à un danger permanent. Mereine Deké et J.R. Kabamba, reportage. Le spectacle est à peine croyable. Sur les espaces réservés aux manœuvres en dessous de sauts de moutons, les négoces visent ces instants de gloire au grand désarroi du passant. Dans la commune de Kimbanse, qui est par exemple, le rez-de-chaussée du saut de moutons est carrément transformé en arrêt de taxibus. A quelques mètres, des activités commerciales de tout genre s'exercent en toute tranquillité. Donc il faut que l'État arrive à évacuer ces marchés qui a répris vie sous le saut de moutons. Nous ne voulons pas que ce qui s'est passé, Bata de Guibal, effectivement, puisse se reproduire cette fois-ci. Loin de Kimbanse, qui est au saut de moutons de pompage, la situation est pratiquement la même. Mieux que sur Pascal, ici, le marché pirate semble être bien organisé, exposant à un danger que tous voient, sauf les autorités censées prendre le mesure. Nous demandons à l'État congolais, aux Bukumestres, de vérifier les sauts de moutons. Vous voyez, la fois passée, on avait créé des passerelles, mais les passerelles n'est pas utilisées. Les sauts de moutons, c'est pour éviter les embouteillages, mais nous constatons que c'est dans les sauts de moutons que les embouteillages commencent. Il ne suffit pas seulement de mettre des normes, mais il faudrait mettre les bonnes conditions. Il y a le saut de moutons, mais il n'y a pas de parking. Alors, lorsqu'il n'y a pas de parking, et que l'Ewe ou Adwa va à tout moment chercher où c'est stationné, voyez-vous que ça ne peut pas marcher ? La seule exception dans cette règle est constatée au saut de moutons de Mandela dans la commune de la Goumbé. Circulation bien régulée, passage fluide, les normes sont respectées. Entre incivisme, insalubrité et danger, il y a lieu d'interpeller les autorités compétentes pour sauver ce qui peut l'être avant que le pire n'arrive. Les travaux d'enrochement ont débuté au port en eau profonde de Bananas, en vue des sures élevées à hauteur de 15 mètres. C'est le ministre des Affaires foncières qui a lancé ces travaux, nous dit Anastasie Doumbou. C'est dans le but de préserver les sites où va être érigé le port en eau profonde de Bananas. Un projet capital du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke d'Itilombo, contre les érosions des zones côtières. Une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre des Affaires foncières, Moulin de Sacombie, accompagnée du bureau de coordination et de suivi du contrôle du projet, a effectué une descente sur place pour évaluer des expropriations pour cause d'utilité publique. Les travaux d'enrochement et de préparation du site ont été lancés par le ministre des Affaires foncières, selon les coordonnateurs du projet. On va faire des travaux d'enrochement parce que, vous savez, on doit faire, on doit, c'est-à-dire on va surélever terre. Donc vous avez vu qu'on a commencé à déverser les grosses pierres ou les molles, comme vous les appelez. Et c'est ce qui va faire un mètre qui aura une hauteur de 15 mètres. Après ça, on va faire la clôture parce qu'il faut qu'on protège le site sur lequel nous allons construire le port, là où on va mettre tous nos équipements. Vous avez vu qu'il y a une base navale militaire juste à côté, il y a encore des familles, nous devons nous protéger de tout acteur, de vandalisme. C'est du matériel qui va servir à développer cette nation, donc on doit s'assurer de le préserver. Les travaux d'enrochement et de préparation du site ont été lancés par le ministre des Affaires foncières. Les coordonnateurs du projet, ce port géant, permettra à la RDC d'avoir accès sur la côte ouest de l'Aklatik. Les communautés locales et la société civile ont été également associées à cette cérémonie. Nocice Lombele et son nom, la consul sud-africaine, s'est entretenue avec la gouverneure Fifi Masouka Saïni sur la conférence des femmes qui oeuvrent dans le secteur des mines. Reportage. La consul de la République sud-africaine, Aloubou Mbachi, a été reçue en audience par la gouverneure Doulalaba. Nocice Lombele est allée présenter à l'autorité provinciale deux projets, à savoir l'organisation d'une conférence en faveur des femmes qui évolue dans les mines et l'organisation de la prochaine fête de l'indépendance de son pays à Colosie. Le consulat a l'intention d'organiser une manifeste, une conférence des femmes qui évoluent dans les mines. C'est comme ça que nous sommes venus rencontrer madame le gouverneur intérimaire pour parler de ce projet, voir comment est-ce que nous pouvons réaliser cela ensemble, mais également voir comment, puisque le consulat a l'intention d'organiser sa fête nationale ici dans le Doulalaba. La diplomate de la nation arc-en-ciel n'a pas manqué des mots pour jeter des fleurs sur le gouvernement Masuka. La construction de la nouvelle aérogare moderne a aussi attiré son attention. Madame le consul est très impressionnée par ce que le gouverneur est en train de faire. C'est une femme comme elle, vraiment elle profite de cette occasion pour lui dire félicitations par rapport à ce qu'elle est en train de faire. En arrivant, elle a vu l'aéroport qui est en construction, elle a vu également comment on a élargi la route, elle a été impressionnée par ça. Elle a vu également d'autres sites qui sont en construction, donc par rapport à tout cela, elle est vraiment impressionnée et elle profite de cette occasion pour dire à Madame le gouverneur félicitations pour le travail qui est fait. Il était difficile pour la concile Nocicello de cacher son étonnement sur la vitesse avec laquelle le Doulalaba se transforme actuellement. Pour terminer, suivez ces reportages sur la remise d'un lot de véhicules dont les couillots. En présence du ministre provincial de l'intérieur du couillot, représentant de son excellence monsieur le gouverneur, la cérémonie de remise de matériel roulant a vécu dans les installations de la direction provinciale de la DGDA à Bandou. La direction générale des douanes et assises Bandou couvre une superficie de 295 658 km² dans la configuration de la Seine-Proveste de Bandou, c'est-à-dire le Kui-Loup, le Congo et le Maïnum. Avec 3 354 km de réseaux routiers, l'un des plus denses de la République démocratique du Congo est des réseaux hydrographiques très intenses composés de ruisseaux, rivières, lacs et fleuves. Le grand bandou de partage de frontières avec l'Angola et la République du Congo. Cet espace offre plusieurs opportunités de maximisation des recettes. C'est ainsi qu'il a pu, à madame le directeur général des douanes et assises, soucieuse de rester dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, de doter la direction provinciale des douanes et assises du grand bandou de de deux types Toyota Landquiseur 4x4 et de 20 motocycles de marque Honda, 12-9, c'est-à-dire kilomètre 0-0. Le représentant du gouverneur en appelle au bon usage. Pour que les services qui sont mis à la disposition de la province soient effectivement des services qui rendent service à la province. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi à 20h. Retrouvez Anita Louamboy pour la suite de l'actualité. Merci et au revoir.